Elle part pêcher avec son frère et sauve un chaton, le vétérinaire manque de s'évanouir en le voyant. Un sauvetage tout à fait hors du commun. Au mois de septembre dernier, Florencia Tobo et son frère sont partis pêcher dans le nord-ouest de l'Argentine. Alors que la journée se déroulait tranquillement, le frère et la sœur entendent des petits cris qui viennent d'une grotte. Ils décident alors d'aller voir un sauvetage nécessaire. En arrivant dans la grotte, frère et sœur découvrent deux chatons près du corps mort de leur mère. Ils décident alors de les secourir et les nomment Dani et Tito. Malheureusement, Dani est trop faible et ne survit pas. Au fur et à mesure des jours, Tito reprend des forces et se lit d'amitié avec Florencia qui adore partager du temps avec lui. Quelques semaines plus tard, Tito se blesse à une patte et Florencia doit alors l'emmener chez un vétérinaire local. Ce dernier, au premier coup d'œil, soupçonne que Tito n'est pas un chat ordinaire et il décide d'appeler une réserve locale afin d'en avoir le cœur net. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Tito n'est pas un chaton, mais un pumaï à guarin et accent aigu. Comprenant que Tito ne serait jamais totalement heureux chez elle, Florencia prend alors la difficile décision de le confier à la Fondacie au accent aigu en argentina de rescate animal, Farah, où il a reçu tous les soins nécessaires et a pu être remis dans son environnement naturel.